Les Mange-Mange, un conte de Zemanel, d'après la tradition tchadienne, illustrée par Madeleine Brunelet, des éditions Père Castor. Il était une fois un couple de paysans qui avait trois enfants. L'aîné, un garçon, s'appelait Azif. Ensuite venait Asia, une fille. Et enfin, Lounès, le petit dernier. Ils habitaient une case, faite de terre et de paille, à la sortie du village. À leurs pieds, serpentait une rivière. Elle arrosait la forêt et les champs. De l'autre côté, un désert de roches leur servait d'horizon. La vie n'était pas simple, car il n'avait pour vivre qu'un pauvre champ et une vache maigre. Cependant, avec beaucoup d'amour et de courage, la petite famille vivait heureuse. Chaque jour, les parents enseignaient leurs enfants ce qu'ils savaient. Le travail de la terre, les lunes et les saisons, le secret des arbres et du vent. Azif et Asia écoutaient attentivement leurs parents. Mais Lounès n'en avait que faire. Ils passaient ces journées à dire non. Et ils trouvaient toujours à s'occuper, quand il s'agissait d'aider. Et si on lui faisait remarquer, Lounès recroquevillait dans un coin, raide et muet, comme une pierre. « Celui qui n'écoute pas, ne grandit pas », prévenait sa mère. « Celui qui refuse d'apporter son aide, finit seul et abandonné », prévenait son père. Et puis, ils l'embrassaient quand même, car il était leur enfant. Mais vint une année terrible, pleine de mauvais temps. Au soleil trop brûlant, succéda une pluie sans répit. Des semaines entières avec un ciel gris. La terre n'en pouvait plus de boire toute l'eau qui tombait. La rivière sortit de son lit et emporta une partie du village, maison. Arbre et gens. Quant à la petite famille, elle perdit sa vache maigre et sa pauvre récolte. Un soir, on entendit grogner et gratter à la porte de leur petite case. « Voilà les mange-manges ! » dit le père. « Si on ne les nourrit pas, ils vont nous dévorer. Écoutez-moi bien et faites comme je vous dirai de faire. » Sur ce, le père ouvrit au mange-mange. Trois démons à tête de lion se tenaient devant lui. Quand tout va comme il faut, ces monstres-là ont une apparence humaine. Mais quand vient le mauvais temps, ils se changent en monstres et s'invitent chez les pauvres gens. Ils s'attablent et attendent qu'un repas leur soit servi. Ils vont de case en case, de repas en repas, toujours la mâchoire ouverte, toujours à vouloir manger, jamais rassasié. Celui qui n'a rien à leur donner est dévoré sur le champ. Le père, qui n'avait dans sa maison ni viande, ni fruit, ni pain, ni sac de grains, invita les monstres à s'asseoir et envoya son épouse hors de la maison pour préparer un repas qui n'existait pas. L'épouse sortit aussitôt. Les trois démons, eux, attendaient, claquant la mâchoire et grognant pour passer le temps. « Mange ! Mange ! » « Va donc aider ta mère ! » demanda le père au petit dernier. « Elle aura besoin de toi ! » « Non ! » répondit Lounès. « Je reste ici ! » Alors le père envoya la sœur à sa place. Asia sortit aussitôt. Les trois démons, eux, attendaient encore, claquant la mâchoire et grognant pour passer le temps. « Mange ! Mange ! » « C'est long ! » dit le père. « Il y a sûrement beaucoup à faire ! » « Va donc aider ta mère et ta sœur ! » demanda-t-il au petit dernier. « Non ! » répondit Lounès. « Je reste ici ! » Alors le père envoya le frère aîné à sa place. « Asif sortit aussitôt. » Les trois démons, eux, attendaient toujours, claquant les dents et grognant pour passer le temps. « Mange ! Mange ! Mange ! » « Ils en mettent du temps ! » dit le père. « Le repas doit être prêt maintenant ! » « Va donc les aider, mon enfant ! » insista-t-il auprès du petit dernier. Mais une fois encore, Lounès refusa. « Bien ! » dit le père. « Mais nos invités s'impatientent. Je vais donc aider à porter le repas jusqu'ici. » Il se tourna vers les mange-manges et poursuivit. « Si vous avez faim, ne mangez pas, mon petit dernier. Il n'est bon à rien. Il a le cœur mauvais et dur comme la pierre. À vouloir le manger, vous pourriez perdre vos dents. » Et il sortit à son tour. Les trois démons, n'en pouvant plus d'attendre, attrapèrent Lounès et le posèrent sur la table. « Découpons-le ! » grogna le premier. « Faisons trois parts ! » grogna le second. « Un instant ! » interrompit le chef. « S'il est mauvais et dur comme la pierre, mangez-le sans moi. Et cassez-vous les dents si vous voulez. Moi, je n'en veux pas. » Les deux autres renoncèrent à leur tour à dévorer Lounès. Et ils sortirent furieux à la recherche du père, de la mère et des deux enfants. Mais jamais ils n'ont pu les trouver, bien cachés qu'ils étaient. Les mange-mange sont allés ailleurs, suivant les grands nuages gris qui les précédaient partout où ils allaient. Une fois le mauvais temps passé, toute la famille s'est retrouvée dans la case. La ruse du père avait sauvé chacun et chacune, y compris le petit dernier. À compter de ce jour, Lounès n'a plus jamais dit non. La peur de se faire dévorer avait été si grande que chaque fois qu'il fallait aider, il était le premier à se lever.